bonjour je vous retrouve pour vous présenter mon journal de noël que je vais offrir à ma soeur dans son calendrier de la vente donc je vais lui marquer dedans que j'avais pensé qu'elle pourrait le faire en délit december donc elle verra bien si elle a le temps et si elle a envie de le faire j'ai mis un noeud je vais pas vous dire le nom du tissu je l'ai eu à action avec des belles étoiles dorées un peu comme les sacs je ne sais plus comment dire donc j'ai utilisé un bloc action de noël c'est pas celui de cette année l'année dernière je pense ça fait déjà un moment que j'ai vu et j'ai mis tout le tour de la laine polaire alors je trouve ça trop trop beau j'adore donc j'ai essayé de me faire le même avec la laine alors j'ai mis un beau papier après j'ai mis celui-ci alors j'adore avec le père noël ça fait trop trop beau il est trop beau le père noël donc j'ai fait deux livré avec des feuilles teintées au café et des feuilles teintées au thé ça c'est les petites cartes qu'il y avait dans le bloc donc j'ai découpé et je les ai mis là comme ça elle mettra où elle veut au fil de son jack là j'ai mis une feuille du bloc aussi en fond je sais pas si vous voyez là j'ai mis une carte qui était dans le bloc je l'ai laissé comme ça et j'ai mis là hop j'ai mis aussi du ruban avec des paillettes rouges comme ça on peut bien le prendre ça c'est une feuille avec des petits carreaux donc j'adore ça va être trop beau j'ai fait des tamponnages voilà je sais plus trop la marque j'ai pas pensé de regarder donc je prépare jamais à voir mes vidéos donc là c'est un petit sucre d'orge en bois toujours le petit ruban en paillettes et ceux là ça vient pas du même bloc ça vient d'un autre bloc de noël des années d'avant ça c'est un papier 15 15 qui vient de chez action mais c'est ceux en craft ils sont plus épais donc là je lui ai mis quatre numéros et à chaque fois pour les enveloppes j'ai fait ça avec des découpes aux couleurs de noël et là j'avais aussi le die cut comme ça du coup je lui ai mis le tamponnage au faux faux avec un cerf qu'on voit qu'un petit peu j'ai fait esprit que l'on voyait pas de la même façon tous les tamponnages là c'est des feuilles 30 30 que j'ai coupé en deux et je les ai pris en deux et je les ai mis comme ça le petit perle noël les petites étiquettes donc du coup sur une feuille sur deux que j'ai tâte au café j'ai mis de la laine polaire et sur les feuilles 30 30 que j'ai mis dedans j'ai mis les petits rubans à paillettes dans une image du père noël un bonhomme de neige alors sur le rouge ça fait très beau aussi ça c'est des papiers de chez action du 80 grammes qui ont l'eau de 5 couleurs donc j'ai utilisé les rouges là j'ai mis un petit embellissement en bois ça doit être de chez action aussi il me semble un tamponnage sont pratiquement tout vient de chaque son à part les tampons les tampons ça vient pas de chaque chanceux et je les ai eu à nos une image du père noël j'adore ces images là mais cette année j'ai pris qu'un bloc de noël c'est le blanc et noir c'est ma maman qui me l'a trouvé et je le trouvais très beau mais en fait c'est vrai que rouge et vert c'est pas mal non plus mais j'aime pas trop j'ai mis du rouge mais il faudrait pas mettre du vert en fait ça ferait trop je trouve bah pour moi à mon goût là c'est pour ma soeur je sais qu'elle aime bien mais moi je préfère le blanc et le rouge que le vert et le rouge là c'est pareil j'avais ça dans mes archives on va dire du coup je l'ai mis là c'était une collection noël que j'avais eu en solde j'ai la fourmi créative du coup je l'ai mis ça c'est des feuilles simples que j'ai teintes au café ça c'est une feuille bah il m'a resté seule sur la feuille c'était une chute bah c'est la chute de ma structure du coup je l'ai pris en deux je l'ai mis l'eau comme ça il reste rien il reste rien pardon le père noël et ça fait une pochette avec un petit conglet je trouve ça trop trop beau une image encore du père noël alors j'adore parce qu'il y a des paillettes là ça doit être la haute du père noël et sur le bonnet donc ça va très bien avec et sur les feuilles en fait on voit bah sur certains tamponnages là on voit le bonhomme de neige qu'il a de l'autre côté donc je trouve ça pas mal on voit le sapin aussi je sais pas si vous voyez bien moi je le vois très bien mais vous j'ai fait pas mal de décote un embellissement en bois j'ai fait des pochettes donc du coup je voulais les remplir alors j'adore la fourrure j'ai demandé à ma soeur habite dans une ville où il y a une action donc du coup j'ai demandé si elle si elle en trouvait si elle pouvait m'en prendre que j'adore c'est trop bon normalement il y a plusieurs couleurs qui existent moi quand je l'avais déjà j'avais pris blanc mais je crois qu'il y a du marron du gris et du noir alors j'aimerais bien voir les autres couleurs le 25 en comme ça j'ai un petit bloc no alors c'est troisième que je fais alors je commence à m'améliorer quand même celui-ci je je lui trouve pas de défaut que j'adore la laine en fourrure et les autres j'avais eu un défaut sur Charles donc j'ai pris peut-être plus le temps à le faire donc là c'est les feuilles teintées au teint au thé et du coup comme ça me plaisait pas que c'était trop clair j'avais fait ça avec du café bon sur certaines feuilles ça fait pas mal sur d'autres bah ça fait ça ça va mais d'autres bah en fait ça se voit limite pas donc j'aime pas quand il y a pas de couleur le thé je trouve que c'est pas assez coloré là c'était la chute de ma couverture du coup je l'ai mis là j'aurais dû faire un mini band je crois que c'est comme ça que ça s'appelle j'ai pas pensé du coup elle va pouvoir attendre le Père Noël avec ça en attendant si elle fait un Daily December je sais pas si elle aura le temps j'espère parce que c'est pas mal à faire je trouve ça fait pas mal de souvenirs après voilà ça fait une carte postale je vais pouvoir lui emballer bon là il n'y a rien j'ai presque fini son calendrier d'avant on se le donne le 1er décembre donc j'ai encore 4 jours il ne me reste plus qu'une création à faire donc ça va aller j'ai emballé mes junkes du journal et ce sera tout donc c'est très bien je ne suis pas en retard avec les enfants c'est un peu compliqué de faire des choses quand ils sont là donc du coup je fais ça le soir ou quand le petit fait ça c'est après midi donc du coup je fais ça qu'une heure par jour à peu près donc ça prend beaucoup de temps à faire je trouve et c'est très beau hein c'est un beau rendu mais ça prend du temps quand même il faut faire sécher les feuilles il faut teinter ça vaut le coup il y a certains endroits où ça colle alors j'ai fait une pochette là j'ai fait une pochette là avec le reste du papier de la couverture et j'en ai fait une là je vais mettre une carte voilà j'ai fait une pochette là comme ça je peux mettre les cartes et puis elle prendra bah elle mettra où elle veut parce que j'adore ceux avec le Père Noël bon les autres sont belles aussi mais bon elles sont pas aussi belles ça passait tout à l'heure et là ça passe plus bon c'est pas grave je vais les mettre là et puis comme ça elle les verra mieux donc voilà un beau un beau journal de Noël qui va bientôt tourner bon je fais tomber les petites cartes regardez si j'en ai pas autre part parce que c'est mieux de le donner complet quand même et là c'est bon hop voilà hop donc je vais refaire le mieux hop alors j'essaie de vous laisser la lumière mais des fois j'y pense pas et je me mets devant ce qu'on a en plein jour mais j'ai pas pensé d'ouvrir mon volet avant mon fils a le coucher donc du coup j'ose pas l'ouvrir pour pas le réveiller là j'ai pas vu mon oeuf bon pour l'instant ça ira très bien je le referai après donc j'adore c'est trop trop beau donc je vais peut-être mettre le nœud là en fait ça fait pas mal là ben j'aurais aimé qu'on voit le Père Noël ben en fait j'ai pu penser de mettre le ruban avant donc du coup ben je l'ai mis comme ça j'aurais dû le mettre à l'intérieur pour qu'on voit le Père Noël quand on le prend bon c'est pas grave et voilà donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501